Cette relance est une relance keynésienne, avec un effet multiplicateur très fort, comme le soulignent de nombreux économistes, en particulier, ce qui est notre cas dans un contexte de basse conjoncture, et elle s'autofinance largement à travers le retour de la croissance. Les nouvelles marges de manœuvre financières de l'État doivent également lui permettre de retisser notre modèle social, avec l'abrogation d'un certain nombre de réformes injustes et surtout non concertées. L'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, c'est d'abord un acte de confiance dans le dialogue social, car nous vous rendrons les clés de la négociation. Les nouvelles marges de manœuvre financières de l'État doivent également lui permettre, je vous l'ai dit, de retisser notre modèle social et de reconstituer, de défendre nos services publics. C'est important pour nos travailleurs, c'est important pour nos chefs d'entreprise, la santé, l'éducation, la culture notamment. Le second levier, vous le savez, est une relance salariale massive, comme en Espagne, dans les secteurs publics et privés. Cela aura des effets sur la demande, par la hausse du pouvoir d'achat des salariés, mais également sur l'offre de travail. Et nous compenserons pour les PME les surcoûts que cela engendre. Tout le monde s'accorde aujourd'hui, et je ne crois pas qu'ici vous me contesterez, sur le fait que les salaires sont trop faibles dans nombreux secteurs et que les difficultés de recrutement persistent. Notre programme permet de stimuler le retour sur le marché du travail par des emplois et des salaires décents d'une grande partie de la population. La politique de l'offre doit viser le travail et pas seulement le capital. Nous voulons une politique de l'offre de travail, parler de travail et pas seulement d'emploi. Et enfin, nous voulons une reconquête industrielle, une reconquête de notre souveraineté, par le protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe, par la défense de la base industrielle France. J'étais celui qui, au nom d'Arnaud Montbourg, a négocié le décret sur les investissements directs étrangers devant le Conseil d'État. Un pays qui ne produit pas est dans les mains des produits qui produisent. Nous voulons être un pays de producteurs et pas seulement un pays de consommateurs. Mesdames et Messieurs, ce projet est séquencé. Il distingue le temps court du temps long dans sa mise en œuvre. Il n'est pas aveugle à la situation. Le temps des ruptures pour répondre aux urgences sociales, le temps des bifurcations pour répondre aux urgences écologiques, le temps des transformations pour recoudre un pays fragmenté, fracturé, qui a besoin d'apaisement. Et nous avons, dans ce projet, besoin de vous. C'est le projet choisi par les démocrates et Biden, qui ont théorisé les bénéfices d'une surstimulation. Dans ce schéma de retour de la croissance, d'augmentation de l'emploi, notre bouclage microéconomique prévoit aussi, progressivement, le retour aux grands équilibres, la baisse des déficits et la décrue de la dette publique. Je l'avais dit et j'en conclue, promesse. Sortons du dilemme appauvri, faut-il aimer ou détester l'entreprise et fondons ensemble un pacte productif nouveau, unissant les travailleurs, les capitaines d'industrie, les consommateurs. Et nous serons pour cela à vos côtés. C'est ainsi, je crois, que nous ferons suffisamment et que nous pourrons faire barrage. Merci beaucoup, Boris Vallot. Posez deux, trois questions et après vous pourrez répondre aux questions de la salle. Juste, vous avez une phrase assez forte, Boris Vallot. Vous avez un peu interpellé les chefs d'entreprise. Vous l'avez dit, est-ce que vous avez fait suffisamment ? La question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que ça veut dire que vous avez suffisamment augmenté les salaires de vos salariés ? Est-ce que pour vous, parce qu'il y a deux points clés, évidemment, dans votre programme qui font peur, la fiscalité, on va y revenir, mais la question aussi de l'augmentation du SMIC. Il y en a beaucoup ici qui vous disent, on n'y arrivera pas. Vous avez parlé de compétitivité, vous avez parlé de programme, de production. Comment est-ce que vous faites pour augmenter des salaires alors que la compétitivité des entreprises françaises, elle est très fragile ? Éric Coquerel. Voilà, on avait prévu de faire une intervention préliminaire, donc je vais répondre à travers votre question. En réalité, moi, je crois que les chefs d'entreprise, la plupart des chefs d'entreprise de ce pays, la grande majorité dont j'ai été d'ailleurs, TPE, PME, tous ceux qui produisent des richesses et qui, quelque part, ne regardent pas, j'allais dire, la santé de leur entreprise à l'aune, finalement, d'actions cotées en course, mais à leur carnet de commandes, à la satisfaction de leurs clients, à la satisfaction de leurs salariés, je crois qu'ils ont tout intérêt à ce que les salaires augmentent. Parce que si les salaires augmentent, je rappelle que les salaires réels moyens, ils ont baissé de 2,5% depuis 2017, quand les dividendes du CAC 40, à laquelle, je suppose, la grande majorité des gens qui sont ici sont étrangers, ont doublé, passant de 50 à 98 milliards d'euros. Donc nous, ce que nous faisons et ce que nous disons, parce que nous pensons que les chefs d'entreprise qui, justement, produisent ces richesses avec leurs salariés, ont tout intérêt à ce que ces salariés soient des consommateurs qui achètent leurs produits. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut effectivement faire migrer, nous l'assumons, une partie de ces revenus qui ont été, avec des avantages fiscaux évidents, nourrir ce que j'appellerais cette rente actionnariale, on peut dire ce qu'on veut, vers les revenus du travail. Et si ça migre vers les revenus du travail, alors vous verrez que les carnets de commandes de ces entreprises se rempliront. Vous avez raison, vous avez raison à court terme, mais à moyen terme. Oui, mais vous voyez bien qu'on rentre dans une spirale inflationniste. Oui, mais là, on rentre surtout dans un cercle verteux qui permet d'avoir une politique qui dope la demande et qui fait qu'à un moment donné, le chef d'entreprise, le commerçant, la petite boîte, eh bien, va se retrouver avec davantage de carnets de commandes. Et surtout, va se retrouver aussi, parce que moi, je pense que, je vais vous dire, je pense que la grande majorité de ces entreprises, ils ont envie de bien payer leurs salariés. Voilà, c'est ce que je crois. Je pense qu'ils ont envie, pas forcément, de devoir sans arrêt abaisser, par exemple, leur prix par rapport à un univers concurrentiel largement dérégulé qui les oblige à le faire par rapport à leurs voisins. Et donc, ces chefs d'entreprise-là, ils ont en réalité tout intérêt à ce que ce système-là mette en valeur leurs produits, leur permettre de vendre. Voilà, moi, je pense que c'est ça la base. Et pour répondre aux 1 600 euros, nous le savons bien que pour certaines entreprises, ça va être un choc difficile. Pour les DP, notamment, qui après. Oui, mais je pense que tout le monde n'est pas homogène ici. Enfin, on y reviendra peut-être là-dessus. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi je vois le président Martin en face de moi, qui a eu la franchise hier, de comparer notre programme en disant qu'il était pire que le Rassemblement national d'un point de vue économique. Je ne suis pas sûr, président Martin, je vous remercie de votre franchise, quelque part. Bon, c'est un grand classique. À chaque fois que la gauche va gouverner, le patron des patrons, comme on dit, a des réactions. Et la vôtre est finalement assez timide par rapport à ce qui s'est passé en 81-97. Mais je ne suis pas sûr que dans votre réaction, il y ait quelque chose qui représente l'intérêt de tous les chefs d'entreprise. Parce que je crois qu'en réalité, vous n'êtes pas homogène par rapport à ça. Certains chefs d'entreprise ont tout à fait avantage, par exemple, à la politique dite de compétitivité, qui avantage la fiscalité du capital qui a été prise par M. Macron. Mais la grande majorité, ils ont intérêt à ce que le monde du travail soit mieux payé pour pouvoir acheter leurs produits. Ça, c'est nécessité. Donc, nous, ce que nous proposons, par la relance keynésienne qui a été importée, et également avec la bifurcation écologique qui fait que, si on met ses moyens, l'État va venir aussi remplir les carnets de commandes de ces entreprises. Si vous rénovez plus de bâtiments, le bâtiment se porte bien. Le premier choc qui sera peut-être difficile à passer, c'est ce que nous allons nous dire du l'autre clairement. D'après France Stratégie, en 2019, il y a 223 milliards d'euros d'aides ou d'exonération aux entreprises, quasiment sans condition. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, qui va réorienter une part de ses profits davantage dans les dividendes que dans les investissements de l'emploi, elle recevra ses aides comme une autre. Donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut les réorienter différemment et il est évident. Et je m'adresse notamment à tous les secteurs qui se disent « bon, moi, je ne sais pas comment je vais faire pour faire en sorte d'augmenter le SMIC ». Nous les aiderons. Nous prioriserons dans les aides de l'État les entreprises qui créent de l'emploi, les entreprises qui payent bien leurs salariés. Parce que Fabien Roussel, du PCF, a dit qu'effectivement, il y aurait un fonds pour aider les PME, les PMI à augmenter le SMIC. Comment ça va fonctionner ? Il y a plein de façons de faire. Vous avez un fonds. On peut aussi agir sur du crédit à taux nul, par exemple, parce que souvent, c'est des problèmes de trésorerie. Moi, je ne sais pas vous, il y en a certainement dans la salle. Moi, quand j'étais chef d'entreprise, je me tournais vers les banques à un moment donné. Quand il y avait tout d'un coup une difficulté, il n'y avait plus personne à la porte pour recevoir éventuellement quand tout allait bien. Donc, à un moment donné, il faut s'emparer, y compris en renforçant le public bancaire, de ce qui permet d'avoir, pour passer ce moment difficile de trésorerie, qui peut aller jusqu'à deux ans, pour permettre à ces entreprises de passer les cueils. Nous pouvons le faire. Ces entreprises paieront mieux leurs salariés et tout le monde en bénéficiera.